Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez pu constater que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Donc en fait, il s'est passé quelque chose de grave dans ma famille, puisque j'ai perdu ma maman d'une crise cardiaque. Donc ça a été très brutal. C'était le 20 avril, le jour des 70 ans de mon papa. Elle venait d'avoir 71 ans d'ailleurs, on devait fêter deux jours après leurs anniversaires. Et donc elle a fait cette crise cardiaque suite à une embolie pulmonaire. Et trois ou quatre jours après, non quatre jours, je ne sais même plus, puisque c'était le week-end de Pâques. Son coma était irréversible, donc elle ne se serait jamais réveillée. Et donc j'ai perdu ma maman. Et donc je suis fille unique, donc, et avec mon père, nous sommes partis dans un engrenage fou. On a l'impression d'être dans un, même encore maintenant, j'ai l'impression que je suis dans un cauchemar. Vous savez, ça arrive. Et puis quand on se réveille, on fait ouf, c'est passé, c'était un rêve. Et j'attends qu'une chose des fois, c'est qu'on me dise, allez réveille-toi, c'est bon, que tout soit comme c'était prévu. Donc ces semaines ont été horribles. On était de zombies, à préparer le deuil, les obsèques, l'église, toutes ces choses qu'on ne s'y attend pas. On sait qu'un jour, ça va arriver, mais on n'y pense pas et on n'ose même pas penser à ça, en fait. Et donc, voilà, c'est vraiment, pour moi, j'ai perdu ma meilleure amie, ma confidente, ma maman. Comme elle me disait toujours, oui, ma maman, on n'en a qu'une. Et à la violence, elle n'a pas souffert, mais je peux dire que nous, on souffre. On souffre énormément. Et pour ce qu'elle n'aimerait pas me voir comme ça, donc je ne sais pas où elle est. Si elle me voit, je sais qu'elle aimait, c'était la première personne à regarder mes vidéos. Donc, pour elle, oui, j'avais prévu un hall action, donc je vais faire ce hall action. Mais je devais faire cette vidéo avant pour vous expliquer un petit peu, puisque je trouvais malsain de faire comme si de rien n'était, alors que si, je ne suis pas bien. Et il y a des jours, ça va, il y a des jours, ça ne va pas, mais bon, de toute façon, on ne peut pas expliquer l'état dans lequel on est. Donc, je vais reprendre mes halls. Donc, comme je vous ai dit, je m'en répète peut-être, peut-être après cette vidéo, j'avais prévu un hall, je le ferai. Bon, il sera un petit peu décalé quelques semaines, mais bon, ce n'est pas grave. Je continue mes vidéos, je ne vais pas me laisser abattre, je vais essayer de prendre le dessus, je vais reprendre mes bijoux, je vais essayer de monter un site, de faire quelque chose. Je vais être encore plus active pour... D'abord, il faut que je me change des idées, puisque déjà la maladie, pour celles qui ne savent pas, j'ai une sclérose en plaques, donc c'est déjà assez compliqué pour moi d'être toute seule à la maison. Et c'est vrai que dans une vidéo où j'avais expliqué ma maladie, j'avais dit que vous m'aviez beaucoup apporté le fait de faire des vidéos, d'avoir des petits mots, de voir le nombre d'abonnés ou de vues, de se sentir écouté, regardé, puisqu'on est seul, on est seul chez soi, puisque mes filles sont grandes, donc elles partent le matin, elles rentrent le soir, mon mari c'est pareil. Donc, je remercie aussi toutes les personnes sur Instagram que je ne connais pas, il y en a que je connais, mais d'autres que je ne connais pas, qui m'ont mis des messages de soutien et qui m'ont aussi prévenue de ce que j'allais vivre dans les mois qui vont suivre, qui m'ont préparée. Et je remercie beaucoup ces gens, bon je ne sais pas si elles sont abonnées à ma chaîne, et donc vraiment je vais continuer, puisque j'ai besoin, j'ai besoin de faire ces vidéos, je perds un petit peu mes mots, je suis encore un peu, comment dire, encore pas sur le choc, mais je ne sais pas si c'est un déni, ou comme j'y ai un cauchemar, où on n'a pas envie de se réveiller, ou peut-être que ça va exploser dans quelques semaines, je ne sais pas, je suis vraiment, je ne sais pas. Mais il fallait que je fasse cette vidéo. Donc je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.